Les chevaliers Chaque cheval a un programme différent Il a commencé cette affaire Il court mardi Donc là il ne va pas à la kermesse Donc il est poussé un peu quand même Parce que c'est le Grand Prix Il faut être prêt Il a fait deux fois 250m Après je ne roule pas vite Je suis content C'est un cheval qui a gagné trop monté Pour l'instant à la plage c'était une mine Mais je commence à l'avoir de mieux en mieux à la plage Donc je vais tenter un peu la plage S'il va à l'atelier ça va aller Il est Grand Prix après Donc c'est vrai que le gars Musique 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 Bon alors Christopher on est devant la discothèque Le Rex à Roi Ouais ça c'est un projet que j'aimerais bien avoir Si les courses ça tourne à la birdouille comme on dit Puisque il y a longtemps que ça me travaille quand même C'est d'ouvrir une guinguette dans cette discothèque là Donc je ne me suis pas avancé non plus Mais ça fait un moment qu'elle est fermée Et que ça reste comme ça En plus là tu vois on est fait pour un parking comme il faut Pour les personnes un peu plus âgées Il y a tout ce qu'il faut Le week-end c'est libre Et ça c'est un truc qui me tient à coeur Et puis c'est un projet que j'ai parlé à plusieurs personnes Et puis il y a une personne qui m'intéresse beaucoup dans ce truc C'est Colette Chassagne Parce que Colette elle joue super bien à l'accordéon Et je pense que Avec une femme comme Colette Et puis d'autres des orchestres aux alentours On peut faire un super truc Et tu crois que Jean-Luc il va être d'accord ? Jean-Luc ça va être le premier spectateur Non 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 je pense C'est un truc qui me tient beaucoup Il y a un moment déjà que ça me tenait Mais là honnêtement j'aimerais bien le faire Même si j'ai mon petit taf à côté Mais je vais me lancer Ca me tient vraiment à coeur Carrément ? Ouais ouais c'est vraiment un projet qui Ca fait longtemps longtemps Si c'est pas ici ça sera ailleurs Mais cet endroit là c'est marrant Je le trouve c'est faisable C'est faisable Et puis aux alentours Il y en a des temps en temps Qui sont organisés dans des fêtes municipales Et ça se passe pas mal Mais là je pense que d'avoir un projet Qui marche constamment Je pense qu'il y a moyen de se reconvertir Au cas où la cabane elle est sur le chien Et je pense que j'aurai déjà un autre appui quand même Et Colette elle est au courant ? Ouais j'en ai parlé il y a un petit moment J'en ai parlé à Colette de mon projet Et puis elle me dit que c'était pas mal Donc ce sera la première réalité à venir en tout cas Bon bah Ca sera surtout ton premier salarié Ou ton associé Voilà voilà Non non je ferai une association Faut que tout le monde partage Dans la vie Quand on peut réussir Faut pas rester égoïste Il faut partager Voilà Pas de fin J'en ai fait Ce sont dans des fêtes Ce sont des fêtes Les fêtes Je pense que j'ai entretenu Ce sont des fêtes Ça c'est des poules, c'est mes poules de race et comme j'ai appris que Colette lui arrivait un mauvais truc dans la cour de Grosbois, Colette dans le parc de mes poules, je change en une ou deux et je t'en offrais grand cadeau avec grand plaisir. Et des comme ça, t'en as jamais eu. C'est des poules de collection ça aussi ? Des poules pas de collection, des poules de combat mais tu vois, elles sont de races différentes, enfin c'est des combattantes mais de race et de couleurs différentes. Voilà. J'étais chanteur avant. Voilà. Christopher, ton pronostic pour ce soir ? On va gagner 1 à zéro. Ils vont venir voir l'air de chez nous les Bordelais, c'est déjà pas mal. C'est bien. Bon, Christopher, on n'est pas au stade Bollard, mais on est au stade de la Licorne. On va voir un de tes clubs phares, c'est le Racing Club de Lens. Oui, Racing Club de Lens, les 100 et or, et là c'est nos racines, c'est tout. Là c'est depuis qu'on est tout petit, donc voilà, les mines, les corons, et ils vont nous mettre l'ambiance. Et ces couleurs-là, les 100 et or, c'est à Kazakh également ? À la base, c'était pas moi, la première Kazakh, c'est un de mes clients à moi qui est abonné au Club de Lens, qui est son fada avec plusieurs copains, ils sont venus à la maison, ils étaient en 100 et or, et après on a tout changé, on a tout mis 100 et or. Et tous les clients qui venaient chez moi, qui demandaient une Kazakh, on la faisait faire 100 et or. Donc voilà, c'est une ambiance comme ça, bon maintenant ça s'est perdu parce que les clients sont partis, comme d'autres qui s'en vont aussi, ils sont partis, puis moi j'ai toujours resté entre guillemets supporter, parce que moi à la base, je suis à côté d'eux, je suis à côté de Lens, et j'ai toujours vécu cette ambiance-là déjà, même avant d'en être tout petit. Vous êtes, comme tous les nordistes, vous êtes fiers de vos racines ? On est fiers, on est fiers, puis on va voir tout à l'heure que ça va être en... Il y a un truc qui rentre en toi, c'est tous les petits gens, en fin de compte, c'est vraiment les petits gens de rien, eux qui poussent les joueurs, en fin de compte. On a l'impression que son gros souffle, il est là. C'est tous les supporters qui les amènent à ça, je pense. Alors on va rester dans le chapitre foot, on est en bordure de terrain. Il y a Nicolas Rimbaud, un de tes collègues, qui chambre un petit peu, il nous demande si tu crois vraiment que Lens va se maintenir cette année en Ligue 1. Ils vont tout faire pour se maintenir, parce qu'ils ont la rage, donc ils vont y arriver. Après je pense que c'est comme tout, un coup ils sont bien, un coup ils sont moins bien. Et puis des moments, ils jouent à la bas-balle, mais non, moi j'y crois, j'y crois, après je crois en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501